très bien comme ça même les gens qui sont absents peuvent voir donc ici on vous a demandé en premier lieu de calculer le facteur 1 l'exposant de cémentation à partir des cours vous avez F qui est la pente des droites et F qui est la porosité qui est donnée sur le tableau maintenant qu'est-ce qu'on vous demande on vous demande de comparer l'amada comparer l'amada que vous allez trouver avec avec les m associés à des types de roches donc là c'est des données qu'on vous donne donc on sait que m par exemple est égal à 1.37 et est associé aux roches détritiques faiblement cimentées présentant une porosité entre 25 et 45% m est égal à 1.44 pardon m est égal à 1.44 ici pour les roches volcaniques à porosité élevée donc porosité élevée c'est-à-dire la porosité entre 20 et 80% m est égal à 1.58 pour les roches à très faible porosité etc donc m 60 jusqu'à m est égal à 1.95 et vous avez aussi deux valeurs qui sont très répandues dans le domaine de la géologie m est égal à 1.3 et m est égal à 2.2 donc 1.3 c'est pour les sables non consolidés et m est égal à 2.2 pour les calcaires cimentés donc qu'est-ce que vous allez vous allez faire c'est que vous allez trouver pour chaque échantillon un nombre 1 et vous allez le comparer et voir un petit peu quel est le type de roche qui est associé à votre échantillon voilà donc c'est ce que c'est ce qu'on vous demande de faire en deuxième lieu donc discuter les résultats obtenus les résultats donc les valeurs de m que vous avez obtenus en premier lieu en fonction de la lithologie de la roche et du contenu en argile donc la lithologie de la roche et le contenu en argile voilà donc c'est c'est ce qu'on vous demande mais sur le contenu en argile à partir de la cour vous avez en présence d'argile donc vous avez une idée sur les roches qui présentent des taux d'argile assez moyens par rapport aux roches qui présentent des taux d'argile assez fort voilà pour le pour le TP est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça il n'y a pas de questions les gens oui vous voulez que je répète le taux le taux donc vous avez les échantillons B3 M1 D1 SV 1 1 et SV 3 1 donc c'est les noms des échantillons vous avez un échantillon 2 3 4 5 donc à partir de la cour vous allez calculer F qui est associé à la mythologie donc qui est l'homme mais aussi facteur de formation donc à partir de la loi d'archi vous avez F qui est égale à F puissance moins M et à partir de là à partir de la loi de Sib M maintenant ça c'est l'homme qui est l'homme voilà on vous donne une idée donc M est égal donc à partir de là M donc vous allez mettre un anac c'est puissant donc log donc log de F puissance moins M donc moins 1 donc vous avez log de F où le log n'est pas rien de F est égal à moins 1 log n'est pas rien de F F est la porosité la porosité la porosité pour chaque échantillon on vous la donne la voilà la voilà avec la porosité donc on vous la donne et à partir de là vous allez calculer M donc M si je le mets là M il est calculé à partir il est calculé à partir à partir des courbes donc à partir des courbes donc à partir des courbes vous allez calculer on calcule F on calcule F voilà donc F est la pente des droites donc vous calculez F et vous avez la valeur de F la valeur de F là il est la valeur de F la porosité pardon la valeur de F voilà voilà pour chaque échantillon les valeurs de F et puis et puis vous vous déduisez la valeur de M la valeur de M c'est pour chaque échantillon vous allez vous la comparer ici vous allez vous la comparer ici c'est pour M l'échantillon B3 c'est pour M est égal à 1.3 vous allez comparer 1.3 donc est-ce que c'est des roches détritiques non est-ce que puisque 1m est égal à 1.37 est-ce que c'est des roches volcaniques pour 1.44 donc non hop 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 1m est égal à 1.3 donc la roche c'est des sables non consolides voilà etc donc pour chaque échantillon vous allez comparer les M que vous avez obtenus au M associé à à ce type de roche et vous allez bien sûr déduire le 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 compose le ou quel est quel est le 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 type de roche qui est associé à l'échantillon donné voilà pour la valeur de 1 pour la valeur on a bien sûr pour les pour les pour les données en argile c'est donc vous avez les courbes comme les courbes de la voilà voilà un qui marche là m qu'il donc vous avez ça ici par exemple j'ai une courbe là vous avez une courbe là vous avez notre courbe voilà bien sûr c'est des oui la valeur d'un vous indique la nature là exactement vous avez sigma donc sigma r en fonction de sigma f voilà sigma et à partir de là par exemple la courbe elle dit là sigma l'intercèque entre cette courbe et l'axe des sigma r vous donne sigma s qui est la valeur de le taux de présence d'argile voilà et à partir de là vous déduisez que cette courbe par exemple a un taux d'argile supérieur à celui-ci qui est quasiment nul s'il vous plaît éteignez les jeunes donc je vous ai donné les éléments de réponse suffisamment d'éléments vous n'avez qu'à appliquer et voilà voilà donc si vous avez des questions si vous avez encore des questions sinon passe à autre chose si vous avez des questions s'il vous plaît les jeunes c'est le moment de les poser je pense que c'est un exercice assez clair monsieur et f comment on le trouve le f c'est les pentes de droite à partir des pentes à partir de là à partir des pentes de droite comme la conductivité des échantillons sigma r en fonction de la conductivité des fluides et à partir de là vous allez calculer le facteur f le facteur f c'est la conductivité du fluide sur f plus sigma s et là on vous dit que cette équation peut s'écrire sous cette forme y est égale à x plus b donc x et la pente de la droite c'est la pente qui est égale à 1 sur f donc lorsque vous calculez la pente qui est égale à 1 sur f vous divisez f f est égale à 1 sur la pente de votre droite tout simplement voilà je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus oui la déléguée la déléguée c'est la solution c'est la solution maintenant si je vous donne à quoi ça fait de vous de vous donner un travail à faire à la maison donc c'est à vous de vous de vous casser un petit peu la tête en attaque comme les éléments de réponse je vous ai donné l'énoncé vous allez trouver l'énoncé vous allez trouver chez vos délégués donc je l'ai envoyé j'ai envoyé l'énoncé et puis là c'est des étapes de calcul donc ça aussi je viens de le présenter donc il n'y a pas de problème maintenant c'est à vous de vous exercer après quand vous allez vous exercer vous allez trouver que les choses sont plus faciles que d'essayer d'imaginer ok il y a des gens qui ont déjà fait je ne connais pas comment des gens qui ont déjà fait le premier tépé ou voilà c'est de toute façon remarquable donc vous avez encore une semaine déjà pour faire le premier la première question voilà qui m'envoie comme la dernière fois donc vous avez encore une semaine et puis la deuxième question vous avez à partir d'aujourd'hui 15 jours pour l'envoyer aussi donc cette question vous l'envoyez sous forme de scanner des sourats de téléphone maintenant maintenant c'est juste que les noms prénoms matricules et la section et votre section donc ça sera deux tépés distincts et qui seront notés voilà donc c'est des occasions pour vous de glaner des points voilà maintenant est-ce qu'on peut on ressemble au graphe là non ah on ressemble au graphe bien sûr le graphe bien sûr le graphe bien sûr le graphe bien sûr vous faites le graphe vous direz le graphe sur ce mot ou si vous direz monsieur oui c'est bon monsieur oui les paramètres le graphe le graphe la nature la nature des roches je refais qu'il y a plusieurs paramètres de la nature de la roche non la récessivité ça dépend on peut donner ça dépend c'est à dire vous pouvez avoir une idée sur les propriétés physiques d'une roche donnée là ce facteur vous donne une idée générale sur le taux de porosité dans la roche c'est le facteur un donc il y a une idée sur le taux de porosité dans la roche c'est vrai ou il y a une idée technique sur le type de roche voilà oui donc c'est un facteur assez il est assez il est assez puissant parce que c'est des décès de labo on manipule l'échantillon directement est-ce que vous arrivez à comprendre oui mais c'est le meilleur qui a exactement la nature c'est le cas non moi je suis le meilleur ça dépend ça dépend ce que vous cherchez par exemple imaginez que vous cherchez vous cherchez ce qui se trouve à 100 mètres à 200 mètres à 1 km de profondeur quelle est la roche qui est associée à 1 km de profondeur on ne peut pas faire de forage d'accord on ne peut pas avoir un échantillon on ne peut pas utiliser cette méthode on ne peut pas analyser l'échantillon donc là on bascule vers d'autres méthodes donc soit la gravimétrie soit l'électrique etc mais si vous avez par exemple un échantillon si vous avez un forage avec un échantillon donc là vous pouvez utiliser ce genre de méthode donc c'est des méthodes très très puissantes lorsque vous avez votre échantillon ça reste les analyses d'échantillons donc on ne sait pas après qu'ils ne sont pas de la récord de la récord monsieur je ne sais pas de la récord de la récord il y a des micro ou quoi les gens il y a des micro ou quoi je veux un dément de la récord les micros attendez je vais refaire le truc parce que qu'elle n'a ce sont les micros attendez je vais refaire le micro voilà voilà donc maintenant vous arrivez à m'entendre oui monsieur très bien donc j'ai coupé tous les sons mais si quelqu'un veut intervenir il peut rétablir son micro monsieur jusqu'à le 13 pour vous envoyer la correction de l'exercice vous avez jusqu'au 13 pour la première question donc vous faites deux comptes rendus donc pour la première question vous avez le délai jusqu'au 13 la semaine prochaine et pour la deuxième question le délai pour le 20 d'accord merci le dernier délai pour le 20 il n'y a pas de problème mais pour la première question le premier le délai est pour le 13 donc le deuxième la deuxième question elle est rallongée si quelqu'un veut envoyer les deux questions à la draba donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire merci monsieur merci monsieur monsieur est-ce qu'on peut faire un binôme de deux sections différentes bien sûr mais il faut noter il faut dire les sections par exemple vous mentionnez votre section est-ce que vous pouvez répéter que tu dois je ne sais pas que tu dois allocated pas bien sûr est-ce que tu as pour moi non même section oui elle autre or elle section QUI So voilà voilà d'accord merci ok les jeunes donc qu'est-ce qu'il y a des filles voilà je fais le partage d'écran vous arrivez à voir les jeunes oui très bien donc le donc ce deuxième cours sera axé sur l'une des méthodes de géophysique qui est la plus utilisée pour rechercher les anomalies dans le plus haut donc cette méthode est la prospection électrique la prospection électrique est une méthode qu'on a la bonne comment elle est couramment utilisée pour tous les problèmes qui sont de l'ordre du zéro du près de la surface jusqu'à 100 mètres à 200 mètres de profondeur donc là cette méthode elle est très appréciée par les géophysiciens et même les géologues et généralement elle donne des résultats très satisfaisants ou techniques l'un des avantages de cette méthode c'est qu'elle ne coûte pas cher la mise en oeuvre du terrain et les moyens que les instruments de géophysique qu'on utilise ne sont pas très 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 lourds donc ça permet de faire de faire une prospection géophysique d'une manière assez robuste donc la prospection électrique donc voilà c'est une image qu'on vous donne c'est de mise en oeuvre sur le terrain donc on a des électrodes donc on injecte un courant il est en train de planter les piquets et puis donc il va planter l'électrode d'émission de courant et le bonhomme ici est en train de d'enregistrer une réponse la réponse la réponse du sous-sol de la roche lorsqu'elle est sollicitée par un courant par un champ électrique donc cette réponse elle est sous forme ce qu'on appelle d'une différence de potentiel donc c'est le bonhomme à enregistrer une différence de potentiel à l'aide d'un récepteur à l'aide d'un récepteur donc on a un émetteur donc on émet un courant qui va sur le terrain, sur le terrain courant, un générateur de courant donc c'est normalement un courant électrique, un courant sur l'air et on récupère une différence de potentiel voilà et cette différence de potentiel on va voir après qu'elle sera, qu'elle va être traduite par une valeur de restivité on vous dit ici que la prospection électrique est basée sur la mesure en surface en surface, c'est lui qui mesure, c'est vous qui mesurez cette différence de potentiel en injectant ici à l'aide d'électrode un courant I, un courant d'intensité I donc la différence de potentiel est notée delta V différence de potentiel en arabe c'est la différence de potentiel donc le récepteur c'est en quelque sorte un voltmètre c'est en quelque sorte un voltmètre mais qui est plus sensible que les voltmètres que vous avez couramment l'habitude d'utiliser que ce soit au lycée ou les laboratoires donc maintenant cette différence de potentiel elle est traduite en résistivité donc ce qui nous intéresse le plus en tant que géophysicien, en tant que géologue le paramètre qui caractérise, l'un des paramètres qu'on utilise en géophysique qui caractérise une roche donnée c'est la résistivité et non pas la méchée de la résistence mais c'est la résistivité donc en quelque sorte le calcul de la différence de potentiel la réponse d'Ala Roche en termes de différence de potentiel ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse le plus, un A c'est c'est le facteur, c'est la résistivité donc R va être déduit à partir des valeurs de potentiel que vous enregistrez en surface donc V est le potentiel donc à l'aide de cette loi donc cette loi est la loi qui lie le V, le potentiel à la résistivité la résistivité a Rho donc V est égal à Rho I Rho I est le courant injecté 1 sur 4pi 4pi, le nombre pi est R R est la dimension et R est une longueur qui est associée à une dimension ou un paramètre qui est associé à la dimension la mise en oeuvre sur le terrain l'espacement entre les électrodes d'injection et de réception de courant donc il est associé, en quelque sorte, si je veux être plus clair à la géométrie du dispositif donc R est associé à la géométrie du dispositif qu'on va voir après donc là, je vous donne une image à l'émetteur de courant c'est un émetteur assez connu et très apprécié par les... Centrex Centrex, oui Centrex, c'est un film canadien canadien c'est l'une des meilleures firmes qui construit du matériel de géophysique et les ingénieurs de Centrex à la base c'est des géophysiciens de formation qui se sont spécialisés dans le domaine de l'électronique l'électronique à haute précision à haute précision, pardon donc cet émetteur de courant de type TSQ3 c'est l'émetteur le plus utilisé pour le domaine minier surtout pour le domaine minier on a même fait la recherche en hydrogeologie même si pour les hydrogeologues des émetteurs plus petits qui n'émettent pas beaucoup de... qui n'émettent pas des intensités de courant très très fortes peuvent faire le boule parce qu'une nappe par exemple un aquifère elle est à 10 mètres ou à 20 mètres donc vous n'avez pas besoin généralement d'un émetteur de ce type mais si vous avez si vous êtes en train de chercher une nappe albienne elle est à 100 mètres de profondeur ou elle est à 150 mètres donc elle a mais il vous faut une puissance de courant assez remarquable pour pouvoir enregistrer une différence de potentiel qui peut être traduite en bas d'art en termes de... à une gamme de restivité mais en termes de restivité c'est pour ça qu'on utilise les émetteurs les émetteurs les premiers qui ont utilisé cet émetteur en Algérie c'est l'office de recherche en géologie minière donc c'est les gens qui font du... c'est les géologues et les géophysiciens qui font de la prospection minière et l'office de recherche c'est l'organisme de recherche dans le domaine dans le domaine de la prospection minière puis après l'organisme de recherche c'est un organisme étatique qui dépend du ministère de l'énergie d'Émile donc on bâd où il y a ce mot l'OARGM donc l'OARGM et qui est qui est basé pour Mardas donc vous pouvez aller là-bas vous pouvez demander donc je pense que vous serez très très bien donc accueilli donc il n'y a pas de problème donc vous pouvez aller là-bas voir les matériels qu'ils utilisent donc il n'y a aucun souci je pense donc l'émetteur c'est l'émetteur qu'on utilise donc il est de type Centrex donc Centrex c'est la firme qui fabrique le TSQ3 et TSQ c'est ce qu'on appelle transmetteur square wave donc c'est un transmetteur c'est un émetteur de courant à une carré ça veut dire que le courant qu'on émet c'est un courant continu et non pas alterné c'est un courant continu donc ce type de courant permet d'avoir une pénétration dans le sous-sol assez remarquable donc une réponse aussi de la roche qui est en termes de différence de potentiel assez visible donc voilà pour l'émetteur donc l'émetteur de type TSQ3 et là c'est le récepteur de la même firme Centrex IPR 10 IPR pour dire Induced Polarization Receive c'est-à-dire que ce récepteur reçoit de la différence de potentiel mais m'échirait la différence de potentiel donc il joue le rôle d'un voltmètre de très haute précision mais il joue aussi le rôle d'un récepteur de polarisation provoquée et de la ce qu'on appelle la polarisation spontanée donc vous avez Induced Polarization c'est un autre paramètre le paramètre de la polarisation c'est un paramètre électronique qui aide aussi à mieux cerner une roche donnée ou à mieux cerner une anomalie géophysique à une profondeur donnée donc ce récepteur donc vous l'enregistrez dans vos têtes donc reçoit de la différence de potentiel c'est-à-dire permettre de calculer la résistivité qui est un des paramètres géophysiques qu'on utilise et où il est le paramètre le plus utilisé dans le domaine de la prospection électrique mais peut aussi peut aussi enregistrer ce qu'on appelle le paramètre de la polarisation soit provoquée soit spontanée soit spontanée donc ça ce n'est pas le but de ce cours mais il faut l'avoir dans vos têtes la polarisation provoquée elle est utilisée surtout lorsque vous avez vous en tant que géologue minier ou hydrogeologue donc je vais vous donner quelques éléments de réponse la polarisation provoquée généralement elle est utilisée pour détecter ce qu'on appelle les gisements miniers disséminés c'est-à-dire qu'à partir de la résistivité on ne peut pas les voir disséminés dans une roche soit des calcaires soit des roches métamorphiques etc donc vous avez une minéralisation les poches de minerais sont très très importantes parce que il y a une région plusieurs poches qui peuvent donner lieu à un gisement assez appréciable donc si vous utilisez seulement les valeurs de résistivité vous aurez du mal à distinguer le type de minéralisation les poches minéralisées dissimilées dans une roche calcéreuse ou une roche métamorphique etc mais lorsqu'on est en face à ce type de gisement on utilise aussi on calcule aussi ce qu'on appelle la polarisation provoquée nous avons le courant et on le châchne la polarisation non le commune le commune ou la ou la ou la ou la différence du potentiel la différence du potentiel le commune on utilise la charge la répartition de charge il compte le minerai qui compte on calcule ce qu'on appelle la polarisation provoquée on provoque une polarisation donc le minerai va être polarisé par le champ électrique et il va bien sûr après il va décharger décharger une décharge électrique une décharge électrique qui va être appréciée en termes de paramètres de polarisation provoquée donc on peut aussi l'utiliser technique sur le domaine hydrogeologique la polarisation mais je ne l'appelle la polarisation spontanée on n'injecte pas un courant on ne va pas provoquer la polarisation mais la polarisation qui existe déjà vous avez des ions qui ont des charges positives et négatives et qui ont une certaine mobilité donc vous allez les intercepter à l'aide de ce récepteur donc pour l'APS vous n'avez pas besoin d'injecter du courant un récepteur qui crie ce qu'on appelle l'APS la polarisation spontanée voilà donc vous voyez que ce récepteur peut vous aider à calculer trois paramètres physiques même si on n'en a pas besoin sur une prospection même si on n'en a pas besoin puisque le récepteur il fait les trois donc on les calcule j'ai fait un peu de terrain avec l'ORGM dans la région des Ores dans le but dans un but minier on était en train de chercher des polymétaux il y en a des ismots de plomb de zinc et de cuivre donc à partir de là on a l'émission de terrain on les calcule on calcule les trois paramètres même les gens qui font même si on a besoin dans le cadre structural que de la réceptivité mais c'est un paramètre en plus qu'on peut qu'on le calcule sur la deux au prix d'un donc lorsque vous faites de la prospection électrique à l'aide du centre X IPR10A donc je vous conseille de calculer la réceptivité et en même temps à chaque fois de calculer aussi la polarisation provoquée et la polarisation spontanée donc elles peuvent vous aider à trouver d'autres choses voilà donc pour les pour les le matériel utilisé bien sûr il n'y a pas que le que le matériel de Saint-Trix vous avez aussi du matériel français thénéx siskal vous avez du matériel suédois théné qui est très utilisé la baine mais il y a du matériel à baine siskal et même du matériel américain dont j'ai dont j'ai oublié le nom donc il y a une firme américaine qui fabrique du matériel de prospection électrique les deux firmes fabriquent généralement du matériel pour des pour des pour une prospection pour des prospection électrique à faible surface c'est à dire si vous voulez chercher des anomalies à 10 20 30 mètres jusqu'à 50 mètres mais si si vous avez des gisements miniers ou là si vous voulez chercher une structure qui est enfouie à 100 mètres là 150 mètres là jusqu'à 200 mètres donc 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 là vous ne pouvez pas utiliser les autres les autres appareils que je viens d'indiquer mais il faudra utiliser ce genre de d'émetteurs et de récepteurs centraux bien sûr ADO c'est les plus qui m'ont l'eau même s'ils sont anciens la date de fabrication électronique ça reste démêche le domaine de la prospection électrique donc le centraux TSQ3I PR10 c'est l'un des instruments les plus fiables dans le domaine de la prospection électrique monsieur oui il y a un appareil qui aiment beaucoup d'appareils même dans le centraux déjà ils ont développé d'autres 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 types d'appareils mais l'un des spécifiques c'est que c'est que le catalogue c'est qu'il a été testé dans le désert algérien c'est les conditions les plus rues il y a beaucoup de choses il y a aussi le problème de pénétration de courant dans le sous-sol c'est mal à résistance tout à l'heure voilà très bien donc l'instrument il a été testé dans le désert algérien dans les conditions les plus les plus rudes possibles et il a donné des résultats assez remarquables donc c'est pour ça que les organismes déjà de recherche algérienne utilisent ce genre d'appareils mais pas que même d'autres si vous allez dans d'autres pays vous allez beaucoup trouver ce genre d'appareils qui est utilisé les organismes de recherche bien sûr parce que même quand on trouve les bureaux d'études les bureaux d'études s'il veut faire une prospection à 10 mètres 20 mètres 30 mètres ou là 50 mètres il s'intéresse à lui donc il préfère acheter soit du fiscal ou là des instruments moins chers moins chers que ceux proposés par la firme Saintex c'est c'est le prix ou la version l'âchera c'est toujours la version qui est d'accord c'est c'est la version l'âchera déjà la version elle est très stable même c'est c'est les dernières versions même dans la Saintex donc on sait que le TSQ3 ou l'hyper c'est des appareils très fiable donc jusqu'à maintenant ils sont utilisés même d'oqué c'est la criatabilité c'est la fiabilité c'est comme le char c'est ce qui est le char c'est c'est Je ne sais pas si tu n'as pas beaucoup d'électronique, même dans le domaine de la maintenance de l'eau s'il te plaît. Parce que les appareils s'entraînent, les appareils s'entraînent, les IPR10 ou le TSQ3, ils ne sont pas en règle. Il y avait une maintenance s'il te plaît, il y avait des ingénieurs qui pouvaient faire de la maintenance. Mais si tu t'aventures à acheter du matériel très sophistiqué, des écrans en ferme. Il y a beaucoup de micro-électronique, donc le problème c'est qu'il y a des compagnons, il y a des bains. Il y a beaucoup de paramètres qui ont l'achat pour l'acquisition d'un matériel. Donc il y a la fiabilité, il y a la maintenance, la pièce détachée. C'est un travail d'arc, c'est un travail d'électronique. C'est un travail d'électronique. C'est un travail d'électronique. C'est un travail d'électronique. Il y a un accès à 100 m, il faut qu'il y ait plein de matière d'électronique. Mais ça... N'a des condoms. C'est pas possible. C'est un travail d'électronique. C'est un travail d'électronique. C'est un travail d'électronique. il y a des arbres qui sont en fiers C'est ce que tu fais. C'est pas de conduire à l'arrivée. Il n'a pas de conduire à l'arrivée Et ça, c'est un peu comme du tout. C'est bon. C'est bon. T'es bon. Il y a un peu plus de l'électrons. Et puis il y a un peu plus de l'électrons. C'est un peu plus de l'électrons. Il y a un peu plus de l'électrons. Et il y a un peu plus de l'électrons. vous allez calibrer le voltage donc l'ampérage plutôt et le voltage et puis vous avez ça vous avez aussi le warning c'est à dire que si vous avez des problèmes de courant c'est à dire qu'il y a une certaine donc vous allez directement vous allez dire qu'il y a une certaine quand vous avez des courants vous allez vous abonner vous allez vous abonner donc vous allez vous abonner donc vous allez vous abonner à 100 mètres ou à 10 mètres donc voilà j'espère que j'ai répondu à votre question oui très bien c'est ça bien sûr il faut aussi que le courant que vous allez injecter des fois il faut que vous augmentez l'ampérage du courant mais à chaque fois comme vous l'avez dit à chaque fois que vous augmentez la distance entre les électrodes d'émission vous allez plus en profondeur donc vous atteignez des roches qui seront plus profondes profondes oui on va voir après beaucoup d'autres exemples de géométrie de dispositifs qui peuvent vous aider à comprendre ces histoires de dimensions ou de relations ou de causalité entre l'écart entre les électrodes et la profondeur d'investigation voilà donc on continue donc il faut passer par là donc on va faire un peu de théorie donc un peu de théorie donc c'est des choses qu'on a vu donc on a vu la relation entre entre la résistance et la différence de potentiel donc cette relation elle est donnée par la loi Dome donc la loi Dome donne une relation entre le potentiel V voilà calculé la résistance de l'échantillon et le courant donc on injecte un courant qui est on injecte un courant et on va récupérer une différence de potentiel voilà et à partir de cette différence de potentiel les courants injectés qu'on connaît on a l'injecté le courant donc on le maîtrise on sait quel est l'ampérage qu'on a mis soit sur l'échantillon on a fait le domaine théorique on a fait le domaine d'analyse de laboratoire on a fait le domaine pratique donc on connaît l'ampérage donc on le maîtrise et à partir de là on calcule on calcule cette résistance donc on a vu que la résistance n'est pas le paramètre physique qui caractérise une roche parce que la résistance elle dépend de la résistivité de la roche mais elle dépend aussi de la géométrie de l'échantillon et de la dimension de l'entité géologique que vous voulez atteindre donc le paramètre qui est calculé est ce qu'on appelle la résistivité ou le paramètre physique qui distingue entre une roche et une autre et la résistivité donc la résistivité elle est exprimée en mètres elle est égale à la résistance qu'elle est en fonction de la résistance mais en fonction aussi de la longueur et de la section de l'échantillon c'est-à-dire la géométrie de l'échantillon et bien sûr à partir de la résistivité aussi qu'est mentionné donc on peut apprécier aussi la valeur de conductivité qui est égale à 1 sur 2 donc là pour un je donne c'est-à-dire que pour pour aller interpréter des résistivités de terrain il nous faut déjà des modèles des modèles vous allez comparer je vais comparer les on a des modèles et ces modèles ces modèles parce que déjà la roche est sous-sol donc mon arbre est 50 mètres 100 mètres donc on ne sait pas donc il nous faut des modèles théoriques physiques qui nous permettent d'extrapoler les données que vous allez recevoir au cours d'une prospection électrique et les données théoriques et puis on compare entre les deux on peut apprécier on peut déduire la nature soit du sous-sol ou la nature ou les propriétés physiques de l'élément qu'on veut cibler donc à partir de là il faut d'abord donner faire de la théorie en prospection électrique donc la théorie on a commencé par des modèles de sol homogène et isotrope on va supposer que le sous-sol on est en face à un seul type de roche il n'y a pas de discontinuité ce qui est faux en géologie on donne les calcaires on donne les calcaires argileux on donne les roches basaltiques mais on passe par des modèles très très simples pour donner une idée assez générale et puis après on peut compliquer les milieux et ressortir des lois physiques qui sont un petit peu beaucoup plus complexes mais à la base pour un terrain homogène isotrope ici on injecte un courant en A à l'aide d'électrode A et qu'on récupère une différence de potentiel en N qu'est-ce qu'on a on a on veut chercher ce qui se passe à une distance R de A le point N donc à partir de là le courant va suivre des lignes de champ c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on appelle la loi de Coulomb qui nous donne en théorie qui nous donne une relation entre le courant injecté voilà c'est-à-dire le champ électrique le courant injecté le champ électrique associé à ce courant donc on injecte du courant le courant va 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 créer un champ électrique et ce champ électrique va dépendre il va dépendre du milieu c'est-à-dire la résistibilité du milieu du courant I et de la distance à chaque fois le champ a la hincs voilà donc il dépend aussi de la distance la distance qu'on appelle ici R au carré R au carré mais c'est R2 R au carré la distance R au carré qui dépend de la distance U est un vecteur unitaire qui désigne les lignes de champ la direction de tel champ donc le champ électrique est-il donc désigne la direction du champ électrique donc la loi de coulomb c'est une loi très 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 utile car elle permet de définir ce que c'est qu'un champ électrique voilà en fonction du milieu de la résistibilité électrique du milieu et du courant injecté voilà et de la distance aussi R au carré donc E le champ électrique E créé par le courant va être égal à R I sur 4pi 1 sur R carré U qui est un vecteur unitaire U on le suppose égal à 1 donc il n'y a pas de problème donc U est un vecteur unitaire qui désigne surtout la ligne la direction du champ donc on sait quoi le vecteur unitaire là-bas je n'ai pas le champ le champ est-ce qu'il va vers le nord ou vers le sud etc bien sûr est-ce que le champ il est sortant ou l'entrant donc si vous avez un champ entrant U il va plus le moins donc le champ est-ce qu'il est à 8 A U il est plus le moins voilà donc ici on injecte un A donc le champ il est sortant ok très bien bien sûr PNJ est-ce qu'il va à la fin P1 c'est la résistivité la résistivité la résistivité c'est le parallèle physique c'est R non non R c'est la distance R R au carré maintenant c'est R au carré maintenant je vais le mentionner je vais la noter maintenant c'est R parce qu'on a la bas contre R voilà c'est R au carré c'est R au carré c'est R au carré comment est-ce qu'il va la différence entre la résistivité ou la résistance la résistance elle est en fonction de quoi elle est en fonction du type de roche voilà type de roche mais du volume mais aussi du volume de la roche c'est vrai que vous pouvez trouver une même roche qui peut vous donner des résistances qui ne sont pas les mêmes imaginez qu'il y a une roche qui est là qui a un volume qui est là même si vous avez le même type les mêmes calcaires mais la résistance n'est pas la même alors que la résistivité on est sur le paramètre qui permet de distinguer entre une roche et une roche et plutôt la résistivité par exemple des calcaires et des argées c'est la résistivité mais c'est la résistance la résistance elle varie même si voilà avec un échantillon rocheux vous allez trouver même si vous êtes même si c'est le même échantillon le même échantillon les mêmes conditions etc il y a la même texture donc vous allez vous allez trouver des résistances différentes donc la résistance avec la résistance on ne peut pas apprécier le type de la roche la résistance c'est ma constante pour chaque type pour chaque Dry par exemple il on ne peut pas apprécier il on ne peut pas apprécier ce que c'est quelle est 1 proche avec la Vale si vous avez des балgeneration des calcuaires pour qu'il y cui est-ce qu'il y john Absolutely des bitches Sa type vous avez des vous avez des calcaires beaucoup vous avez de Stephen vous avez des calcaires vous avez des calcaires Nous avons la même résistivité mais nous avons la même résistance. Très bien, très bien, très bien. Donc est-ce que si tu veux distinguer entre une roche calcareuse ou une roche argileuse, il vaut mieux utiliser la résistivité, la résistance, et il veut dire qu'un facteur en plus, il va être un flux de la dimension de la roche. Donc c'est pour ça qu'on utilise les paramètres qui permettent de différencier entre les types de rochers et plutôt la résistivité, et non la résistance. Il y a les mêmes... Monsieur ? Oui. C'est comme la roche. La roche a dit qu'on a fait un élément plus que l'autre. Voilà, il y a un calcare, il faut aller faire un calcare, un roche, un roche, deux. Oui, ouf. Il faut aller faire un élément. Pour le temps, il faut faire un élément plus que l'élément 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 plus qu'il n'est. La résistivité ne s'est-beddlons, non ? T'est-beddl, bien sûr. Voilà. La résistivité t'est-beddl. Mais le résistance peut trouver des résistances qui peuvent être égales. des volumes qui ne sont pas les mêmes les volumes rocheux qui ne sont pas les mêmes donc on a la dimension que le volume rocheux peut entrer en G et qui peut te fausser les mesures c'est pour ça que dès le début V égale à R fois I par exemple les gens, les physiciens on a en tant que géophysiciens non pas la résistance mais la résistivité ce qui nous intéresse le plus est la résistivité donc c'est ce paramètre qui permet de distinguer entre même une roche qui est marole, une roche fracturée ou une roche qui n'est pas fracturée c'est plutôt la résistivité qui permet de distinguer entre les deux, et moi j'ai un volume rocheux qui est fracturé donc le paramètre qui va changer qui va déterminer ce taux de fracturation est la résistivité bien sûr à chaque fois que la roche est plus fracturée la résistivité est très complexe il faut toujours compter bien sûr et après vous pouvez déduire la résistivité est très complexe mais c'est la résistivité donc vous pouvez l'extrapoler puisque vous avez une relation on a la relation entre la résistivité et la résistivité oui bien sûr monsieur la résistivité elle peut avoir une relation à la densité c'est à dire que si vous avez une roche qui est fracturée par exemple vous avez des calcaires compacts et des calcaires fracturés fracturés par des calcaires par exemple la limite des plaques tectoniques afriques et eurasiatiques où il y a beaucoup de séismes donc vous allez trouver des calcaires fracturés les calcaires fracturés avec les sébum bien sûr ils auront une densité moindre parce qu'ils sont fracturés mais elle n'est pas toujours constante elle n'est pas constante bien sûr c'est des choses dynamiques parce que les fracturés elles deviennent du fluide maintenant c'est du minerai absolument voilà donc là le paramètre de densité va jouer un rôle donc l'appréciation de la densité pour les aider à mieux distinguer entre les le contenu en minerai ou le contenu en fluide il faut toujours censurer il faut faire un compte il faut faire un compte voilà donc oui la résidence sera même pour les roches poreuses ou l'alarm ? non là je sais qu'il y a un kiff je sais qu'il y a un kiff une roche poreuse c'est une roche qui permet qui accepte le fluide voilà donc il peut être sanctuée avant nous donc la résidence je sais qu'il y a un kiff c'est une roche qui n'est pas poreuse qui ne laisse pas passer le fluide l'eau comme fluide un exemple c'est toujours l'inverse la conductivité bien sûr une roche l'inverse très bien donc une roche saturée en eau qui n'est pas saturée en eau qui n'est pas poreuse mais forcément forcément ils n'ont pas la même conductivité donc ils n'ont pas la même réactivité puisque la réactivité est l'inverse de la conductivité monsieur oui monsieur oui monsieur la distance de l'ar la distance de l'ar si on veut aller plus en profondeur il faut qu'on augmente les lignes d'électrode la même chose si on veut aller plus si on veut si on veut si on veut aller plus loin si on augmente le air il a un certain moment le champ électrique il diminue il diminue il néglige donc on est obligé d'augmenter le courant nous il dit du courant pour avoir une mesure fin point 1 qui est celui-là des distances assez large donc ça on va le voir monsieur c'est la limite là c'est le point c'est le point de mesure mais le point de mesure là c'est de la théorie là c'est de la théorie on va voir comment on applique cette théorie demain tu as la prospection électrique peut-être tu vois comme la distance d'électrode d'injection oui et le le et le 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 point de mesure le point de mesure très bien le point de mesure ou la roche que vous allez que vous voulez rendre en profondeur vous pouvez le voir dans ce sens on va le voir il y en a quelques des exemples voilà par exemple si vous avez si vous avez par exemple si vous êtes je vais vous faire un petit schéma la surface du sol je vais placer ici un électrode une électrode pardon une électrode là voilà placer une électrode donc je vais que je vais noter A qui m'a là je vais noter A et puis j'ai je vais avoir donc ce champ ce courant électrique va créer ce qu'on appelle un champ électrique le champ électrique qui m'a aussi qui m'a qui te dit par exemple un bocal d'eau tu as mis une goutte donc le point c'est qu'il y a dans le bocal tu ne peux pas jamais elle va se propager donc cette goutte a créé un champ voilà maintenant c'est un champ élastique voilà mais maintenant c'est à peu près c'est la même chose donc le courant électrique va créer un champ électrique que je vais noter A voilà donc si le champ il est peu intense donc je peux cibler une roche qui est située ici voilà à le point Amtala mais par exemple si je veux aller plus en profondeur M'shaqa je veux savoir ce qui se passe ici à le point que je vais noter 1 prime zid ou électrode monsieur très bien donc là puisque le champ électrique est inversement proportionnel au rayon à la distance donc à chaque fois qu'on zid la distance tu as une menace à chaque fois qu'on zid la distance le champ électrique le champ électrique va diminuer on est con qu'on kibir on va dire on va dire on va dire hop monsieur monsieur il est con qu'on électrode n'est con qu'on au courant l'intensité de la courant n'est con qu'on la main n'est con qu'on deuxième vous augmentez le i vous augmentez le i vous augmentez le i si j'augmente le i si j'augmente le i donc forcément très bien le e le z voilà ça va ça va déjà très bien très bien donc on continue donc monsieur oui 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 monsieur juste pour qu'on n'a l'électrode jones et de la distance bien les électrodes d'où après le premier cas est pour ce qu'on appelle une électrode c'est pour une électrode ponctuelle voilà donc le cas théorique est pour une électrode ponctuelle après on va voir quand on on associe deux électrodes c'est à dire un dipôle électrique on va voir ce qui se passe donc une deuxième électrode va nous aider donc ça va créer un champ en plus et ça va nous aider aussi à avoir du potentiel reçu en plus donc ça va nous aider mais c'est pas tout mais c'est le potentiel qu'il y a la distance le potentiel parce que la profondeur t'écbert bien sûr mais après on va voir que des fois il est plus commode d'utiliser une seule électrode même sur le terrain il est plus apprécié d'utiliser une seule électrode qu'il y a des cas où il nous faut une seule électrode nous suffit pardon on peut faire beaucoup de choses c'est des des l'élégal c'est que la géométrie tu as l'asso 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 des électrode tu as l'asso 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 1 km ou 2 km ou par exemple au bire ou tu asso un bire il y a beaucoup vous avez beaucoup de parades et ça dépend monsieur le problème cible ça dépend où je crois que vous pense oui monsieur dans le deuxième paragraphe on a dit que grand V égale à moins E là on a dit 62 grad V V V égale à R fois non 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 monsieur c'est vrai grad V c'est vrai on va au moins on va on va au moins c'est gradium de V égale à moins E ou E égale moins gradium de V vous le égale moins gradium de V c'est qu'on C'est ce champ électrique ? C'est ce champ électrique. Tu veux dire comment ? Le champ électrique. C'est ce champ électrique. Je ne sais pas si tu peux le faire. Je ne sais pas si tu peux le faire. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Le champ électrique. La formule, le champ électrique. Le champ électrique, on ne peut pas pouvoir le faire. Tu as compris ? Oui. Ce n'est pas une entité physique qu'on peut mesurer le champ électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voir invisible. Invisible, même dans le domaine du mesurage. Même dans le domaine de la mesurage. C'est-à-dire qu'un électronicien, c'est un seul monde qui mesure le champ électrique. Mais il n'y a pas le champ électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Ce qu'on sait calculer, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel. Le potentiel, on sait le calculer. Le potentiel. Et dans le domaine de l'électrique, dans le domaine de la prospection électrique, on le sait physiquement que le champ dérive d'un potentiel. Le champ dérive d'un potentiel. Donc, c'est ici. 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 Une définition physique très, très importante. C'est ici. C'est ici. Une définition physique très, très importante qui fait que le champ, le champ E dérive. Le champ E dérive. Si vous n'arrivez pas à voir. Dérive d'un potentiel. Dérive d'un potentiel. Dérive d'un potentiel v. Dérive d'un potentiel v. Donc, à partir de sa droite. Donc, E est égal à moins de gradients de v. Donc, ici, il a dit. Il a dit. Il a dit, il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. C'est ce qu'on utilise en physique. donc moins gradients moins gradients de V voilà moins gradients de V donc V bien sûr après vous voyez bien sûr puisqu'on parle de champs donc on parle de vecteurs donc c'est E et V voilà moins gradients de V donc normalement il n'y a pas de problème donc le gradient c'est le gradient vectroyal donc le gradient V qui est une entité qui n'est pas vectroyal j'ai fait une anane voilà donc c'est ça si on veut être plus pointu voilà après avec cette loi si on suppose que le champ dérive d'un potentiel donc je peux calculer le potentiel V donc après je peux calculer le potentiel V voilà le potentiel V je peux l'associer au champ donc V donc E est également un gradient de V et à partir de là je vais avoir V mais ce gradient c'est à dire que après je vais je vais intégrer donc le champ E dérive d'un potentiel veut dire que le champ E n'est que la dérivée du potentiel V n'est que la dérivée du potentiel V voilà donc pour arriver à avoir V j'intègre le potentiel dans le domaine dans le domaine des équations qu'on connaît dans le domaine mathématique ou la physique donc je vais je vais intégrer pour avoir pour avoir V voilà après V va être égal à R sur 4P 1 sur R donc elle a dérivé le 1 sur R² ou le 1 sur R² voilà après vous pouvez le moins parce que ça dépend de vos bornes d'intégration les vecteurs les vecteurs là j'ai le vecteur les vecteurs ou les bornes d'intégration techniques donc là on a les limites les dénômes donc c'est il a trop moins par exemple moins X moins c'est pas des électrodes plus T plus T plus T donc donc ça ça va dépendre de 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 votre de votre de des bornes d'intégration mais mais après mais après le moins il est il est il est donc vous pouvez choisir c'est vrai que généralement généralement l'intégrale va vous donner du moins qui est intégrée comme un un moins un moins dû à très bien comme un 1 sur R² que vous allez intégrer vous pouvez le faire sortir de l'intégrale donc vous allez intégrer que le 1 sur R² le 1 sur R² va donner le moins 1 sur R avec le moins T qui est tous les plus avec le moins R et tous les plus voilà donc vous pouvez le faire chez vous vous allez trouver que le moins et le moins ils vont lorsque vous allez intégrer bien sûr bien sûr parce que le potentiel parce que le champ dérive d'un potentiel voilà le champ E dérive d'un potentiel d'accord c'est plus c'est plus une constante la constante la constante 1-0 مع la banach c'est une constante lorsqu'il y a la dérive c'est plus 0 donc c'est dû à la incertitude liée à la dérive ce soit dur c'est plus qu'est ce qui donne l'islam pu elle c'est plus ça la j'оже l'éron il il C'est vrai que le Vector U le vecteur U c'est un vecteur unitaire il ne va pas influer dans l'intensité du champ mais il va diriger le champ alors donc plus ou moins voilà très bien mais c'est dans ce cas positif non, on le suppose positif nous pouvons avoir un champ le champ E va être négatif si vous supposez que le vecteur unitaire dans le départ vous avez un champ inverse très bien donc il faut vous ouvrir ça veut dire que le vecteur unitaire est-ce qu'il y a l'autre ou qu'il y a l'autre donc on vous a donné un dessin et on vous a répondu et on vous a répondu et on vous a répondu ici ici j'ai un courant ici c'est la surface du sol ici 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 Si tu vois ça. Non, tu n'as pas vu le résultat du phénomène de ça. Tu n'as pas vu ici. Tu n'as pas vu ici. Tu n'as pas vu ici. Tu n'as pas vu l'épée à toi. Quand tu n'as pas vu, tu n'as pas vu ici. Quand tu n'as pas vu, tu n'as pas vu le point A. Comment va-tu l'épée à A ? Il est en train de se battre. Très bien, très bien. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ah, non, l'épée à A. Non mais il est positif. Donc le sens positif ici, c'est le sens, très bien, le sens positif, voilà. Voilà, nous nous disons que quelqu'un n'a pas d'arroche, il n'a pas d'arroche, il n'a pas d'arroche, il n'a pas d'arroche, mais il n'a pas d'arroche. Il n'a pas d'arroche, dans ce qu'il n'a pas d'arroche, qui se passe, il n'a pas d'arroche en une sol on. Il n'a pas d'arroche, il n'a pas d'arroche, il n'a pas d'arroche. Dans ce sens, quel est le lecteur une interne ? Je me suis en train de faire une attention comme ça. Le lecteur une interne interne ? Comme ça ? Non, monsieur, il n'a pas d'arroche. Interne interne, très bien. Donc là il faudra prendre en considération le fait que le vecteur unitaire est incliné. Donc vous êtes obligés de choisir un vecteur unitaire pour pouvoir calculer un base. Vous voyez un petit peu le truc ? Monsieur ! Donc le vecteur unitaire détermine l'orientation Monsieur ! Il a une roche, il a une roche il a une roche, il a une roche 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 il a un champ vertical il a un champ incliné c'est pas la même chose. Donc le vecteur incliné détermine l'orientation est un champ électrique Monsieur ! Monsieur ! Il a une roche donc il a une roche il a une roche il va être un champ électrique Il a une roche Il a une roche ça dépend où tu as mesuré Où est l'électrode ? Voilà ! Le 1 ne dépend pas de l'électrode c'est le point de mesure où on mesure le champ Il a une roche il a une roche Oui ! Il a une roche il a une roche ou la différence Il a une roche Il a une roche très bien ! Il a une réaction on va calculer la propagation en théorie bien sûr on ne va pas calculer un choc électrique mais un potentiel, c'est-à-dire qu'on va injecter un courant, vous avez un choc électrique on va avoir une réponse le sol au choc, il y a la profondeur donnée donc il va répondre en termes de potentiel et on va le mesurer, on va le mesurer en surface, donc le potentiel va être mesuré ici, en surface Monsieur qui est incliné qu'est-ce que je veux dire il faut des gens qui ont une question, là, incliné le vecteur est incliné, mais quand je suis à Vatican non, on a un exemple il ne faut pas l'exemple c'est la théorie c'est-à-dire que comment on a mis en œuvre ces équations c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre qui est qu'on incliné si vous avez une incliné donc le vecteur unitaire si vous choisissez à la base le vecteur unitaire donc vous allez calculer une déviation bien sûr donc le champ que vous calculiez va être dévié par rapport au champ prime par rapport au premier champ la déviation c'est en langue bien sûr mais la machine tension là on ne vous demande pas là on suppose qu'on a un seul champ avec un électro le bateau a un courant un champ électrique il est orienté comme ça on suppose dans un milieu homogène dans le plus simple des cas possibles donc on va supposer qu'il y a une électrode ponctuelle voilà il y a une direction de champ de bagel l'électrode elle est ponctuelle donc elle dit elle va créer un champ électrique il y a une direction je suis obligé de mettre au diapason le vecteur pour désigner monsieur je m'envoie je m'envoie monsieur je m'envoie est-ce que t'es le seul aller il y a une hormone je t'aime je m'envoie oui j'aime si pour c'est élue bon bon monsieur la pratique aurait retient cours lui C'est une question intéressante, c'est vrai qu'au départ, on ne fait pas directement un rapport géophysique, un terrain, une procédure électrique, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un des indices. Et les indices, c'est aux géologues de les trouver. C'est-à-dire que là, le premier travail qui est fait sur le terrain, c'est un travail de géologie, de terrain. Donc le géologue, il rentre sur le terrain, il touche sur les indices, il rentre les échantillons, il rentre les roches, c'est celui qui apprécie la zone, il trouve les indices qui marquent à votre camarade, où il y a un taux de minerai très important, il peut même apprécier à peu près la profondeur, il peut même apprécier à peu près la profondeur, il peut même apprécier 50 ou 60 mètres, il peut même apprécier un gisement minier, d'après les indices de surface, bien sûr. Donc après, c'est aux géophysiciens, on a un jour, les géologues peuvent maîtriser ce genre de... C'est un calcul très très simple, donc c'est des méthodes que les géologues mettent en œuvre, donc on n'a pas besoin d'un géophysicien pour faire de la prospection électrique. Donc il rentre sur la prospection électrique et il voit où se situe vraiment la profondeur du... Déjà, est-ce qu'il y a un gisement assez conséquent, et où il se situe, voilà, en profondeur. D'accord, monsieur. D'accord. Donc on continue déjà. Donc là, pour le milieu homogène de Brombe, on a vu que la loi de Coulombe donne une relation entre le champ électrique et le courant, et on pratique, en prospection électrique, on ne sait pas calculer un champ électrique, donc on va calculer un potentiel. Comment déduire le potentiel à partir du champ électrique, théorique ? C'est-à-dire que là, un potentiel, c'est un potentiel théoritaire, donc on le déduit par l'expression E est égale à moins le gradium de V, c'est-à-dire que le champ écrit dérive d'un potentiel V. Donc là aussi, il y a un demi-espace homogène, donc là, si j'ai déjà un courant I là, voilà, on a déjà un courant ici, et donc ce courant, vous avez les lignes de champ, voilà, et vous avez ce qu'on appelle les lignes de courant, les lignes de courant, c'est les lignes de champ, et les lignes de courant sont perpendiculaire aux lignes de champ, voilà, aux lignes de champ électrique, voilà, donc le courant est là, voilà, et les lignes de champ, c'est-à-dire qu'il y a un équipotentiel sur le face. Maintenant, les lignes de courant, c'est-à-dire qu'il y a deux, c'est-à-dire qu'il y a deux, le champ, il y a les équipotentiels, ou le potentiel, puisque le potentiel dérive du champ électrique, donc il a les mêmes propriétés, donc le potentiel, ou le champ électrique, est le même partout, il est le même partout, voilà, il est le même partout, que ce soit ici, le champ électrique ici, ou là, il est le même, il est le même, maintenant le potentiel, maintenant le potentiel, il est, il est le même, vous êtes d'accord avec moi ? Ce qu'on appelle les lignes équipotentiels, maintenant le potentiel qui est là, le potentiel d'un équipotent ici, ou là, qui t'appuie les électrodes de potentiel, le voltmètre t'as-s-bo, le potentiel là, le potentiel t'as-s-bo, il est le même que, que l'éloge ici, là, voyez un petit peu, maintenant vous pouvez trouver une concordance entre ce que vous faisiez en surface à l'aide du voltmètre, à l'aide du récepteur IPR10 et du potentiel en profondeur, vous voyez ? Oui ? Monsieur, ça dépend de la plus sûreté à l'extrême ? Oh ! Ah, vous, je vous laisse la question, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça dépend de la plus sûreté à l'extrême, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas à l'extrême, voilà, après, après il y aura des distinctions, bien sûr, il y aura des, les lignes vont être distordues, mais pour un, en théorie, en théorie, pour un cas, pour un demi-espace homogène ésotrope, donc, c'est le cas, il n'existe pas, voilà, tout ça, mais on suppose, mais on suppose que, on est obligé de passer par, les cas les plus simples, pour pouvoir, après, formuler, des formes physiques et mathématiques, pour les cas les plus compliqués. Femmesal, voilà, par exemple, qui traduit par exemple, les modèles, par exemple, on va évoluer par des choses, pour des problèmes plus compliqués, mais à la base, sur ton mobile, il y a moteur, volant, vitesse, ou les roues, c'est la même chose, Nathalie, donc, à la base, c'est un, c'est une électrode, on injecte un courant, et on reçoit du potentiel, en surface, voilà, après, on va voir, pour les cas compliqués, comment, on peut déterminer, des formes théoriques, et des formes pratiques aussi, aussi, although, on a aussi, les gens qui ont fait, des choses, c'est ça, 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 c'est ça ? Le potentiel électrique décroît en profondeur. Le potentiel décroît en R², mais ici le potentiel décroît en R², c'est-à-dire que là, on peut aller sur des profondeurs plus larges que pour le courant électrique. Si on mesure le potentiel, on peut aller sur des profondeurs assez appréciables. Donc, je vais vous donner la densité de chaque strat. Après, bien sûr, vous pouvez avoir des corps qui peuvent faciliter la progression du courant, mais vous pouvez avoir aussi des formes géologiques en profondeur qui peuvent jouer un rôle d'écran, qui ne laissent pas passer les courants électriques, donc qui peuvent perturber un petit peu les mesures de potentiel en surface. Donc, là, ça dépend de la géologie et de ce que vous cherchez. Ça dépend de ce que le courant pénètre bien en profondeur ou pas. Donc, ça dépend de... Monsieur, permettez-moi, vous pouvez me répondre à cette question, monsieur. Qui a augmenté la distance ? La profondeur ? Le courant ? Il est rare parce que le potentiel, il est en fonction du courant. Donc, il est plus facile de détecter des corps qui sont à une profondeur, par exemple, à 10 mètres, que des corps à des profondeurs de 100 mètres ou de 200 mètres. Alors, la protection électrique a des limites. Si vous n'avez pas... Ça m'en faut. Oui. Saha, il y a des lithologies qui sont très conducteurs pour le courant. Ça veut dire que ça ne dépend pas que de la profondeur, ça dépend aussi de la lithologie. Ça dépend de la lithologie. Ça dépend de la lithologie, oui. Mais aussi, vous pouvez voir le problème, par exemple, si vous voulez chercher, par exemple, un corps enfoui à un kilomètre de profondeur. Est-ce que... Je vous pose la question. Est-ce que la méthode électrique, elle est adéquate, Anna ? Non, non, bien, c'est beaucoup, non ? Ah, très bien. Non, monsieur, c'est bon. Très bien. Voilà. Parce que là, même si vous ajoutez et vous mettez le maximum d'intensité, vous n'allez pas atteindre les... des profondeurs kilométriques. Donc, cette méthode a des limites. Vous me laissez smerter, monsieur. Le sol, il n'est pas assez conductif. Même si vous avez un sol homogène, isotrope, très conducteur. Le fait qu'en théorie, le champ nitrique décroît en R² fait qu'il a des profondeurs très, très larges. C'est-à-dire à R, qu'on suppose peut arriver à l'infini, l'ordre kilométrique. Donc là, vous aurez un champ électrique où il a un potentiel négligeable aussi. Donc après, on... Monsieur. Après, les mesures électriques ne peuvent pas être appréciées, on vous suppose. Donc là... Monsieur. Oui. Monsieur, donc le potentiel va diminuer en fonction de profondeur. Bien sûr. Monsieur, même si on augmente le courant. Même si on augmente le courant, il diminue. Là, on peut faire... On peut... Dans un cas pratique... Par exemple, j'ai ici. J'ai un corps qui est là. J'ai un corps qui est là. Je vais... J'ai un corps qui est comme une idée. Par exemple, à 100 mètres. Donc, je mets un courant I. J'ai injecté un courant I. Je n'ai pas dit qu'il y a un ampère ou un ampère I. Donc, j'ai un ampère particulier. Donc là, à 10 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, je n'ai pas de problème. 60 mètres aussi. Je n'ai pas de problème. Je reçois une différence de potentiel à la surface qui est appréciable. Donc, il n'y a pas de souci. Mais dès par exemple, 60 mètres, je vois que la différence de potentiel que je reçois entre les cordes réceptrices est bizarre. Donc, elle a chuté brusquement. Qu'est-ce que je fais ? Pour avoir une différence de potentiel appréciable, je vais augmenter le courant. Voilà. Donc, j'augmente le courant. Ce qui fait que j'arrive à avoir un potentiel appréciable à 100 mètres de profondeur. Donc, j'arrive à atteindre... Avec les délots de géophones qui ont une distance très grande. Non, la géophones, c'est de la sismique géophones. Oui, de la sismique. L'électrique avec des courants d'injection. C'est des piqués. Voilà, des piqués, des électrodes de réception. Les géophones, c'est associé à une autre méthode géophysique. Monsieur, je suis en train de se passer. Oui. Juste pour que, en tant qu'électrique, dans la relation, on va dire également, on va dire que, en tant qu'électrique, on a 15 sur 2 pi, ou l'autre, je pense que sur 4 pi. Après, on a 10 pôles, pour 2 pôles d'injection. Là, la formule va être développée sur 4 pi. Est-ce qu'il y a un autre métro? Est-ce qu'il y a un demi-espace homogène? Très bien, un demi-espace, un demi-espace. D'accord, merci. C'est pour ça qu'on divise. Par contre, le vecteur est en train de se passer, jusqu'à 2p, 3p. 3p, 2p, bien sûr. Pour un demi-espace homogène, au i sur 2p. Donc la géométrie, on est sur 2p. Donc c'est un demi, en quelque sorte. C'est deux fois le courant pour rétablir 10. Deux fois pour avoir le champ pour un espace homogène. Là, on n'utilise que le demi-espace. Le demi-espace, généralement, c'est ce qu'on trouve dans la terre. La terre est un demi-espace. Il y a un demi-espace, il y a un demi-espace, il y a un demi-espace. Donc on calcule. Voilà. Donc ici, d'ailleurs, on est sur la théorie, mais on se rapproche un petit peu du domaine de la géologie de terre. On continue ? Oui, oui. Très bien. Oui ? Il y a un demi-espace, il y a un demi-espace, il y a un demi-espace. Il y a un demi-espace. Pourquoi il y a un demi-espace ? 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 Ça dépend du nombre des électrodes d'une place. Là, on parle de la théorie. Donc là, pour la théorie, déjà, on suppose que le cas le plus simple, c'est une seule électrode d'injection. Donc on développe des théories, on développe des fondements théoriques pour une seule électrode, pour une seule électrode, pour ce qu'on appelle des électrodes ponctuelles. Après, on va développer les choses pour deux électrodes, pour des types de dispositifs qui sont un petit peu plus complexes. Donc on va voir avec les prochaines diapositives, on va voir les cas, les cas plus compliqués. Mais déjà, à la base, il faut comprendre les cas les plus simples. Vous pouvez voir après, apprécier les cas les plus compliqués. C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre les fondements, la base, la base fondamentale. Et puis après, sauter à travers les choses, les petits peuples, ils ne trouvent pas la base, la base, la base fondamentale. Parce que les lois vous paraissent, vous paraissent simples, mais il faut les comprendre. Il faut d'abord les comprendre, on va dire comme ça, on va dire, on va dire, vous pouvez même créer votre propre dispositif. Il n'y a pas que le terrain d'effort, on crée nos dispositifs. Pour le terrain, il y a un dispositif, mais il faut peut-être créer un dispositif. Il faut calculer les facteurs géométriques, etc. Et à la base, il faut comprendre qu'on est en train d'injecter un courant sur une électrode ponctuelle. L'électrode, en théorie, crée un champ électrique, mais puisque le champ électrique ne peut pas être reçu par des électrodes de potentiel, par notre récepteur, donc on est obligé de basculer du champ électrique, de la notion de champ électrique vers la notion de potentiel pour qu'on puisse mesurer ou apprécier notre potentiel électrique, mesurer la réceptivité apparente associée à ce potentiel. Oui. Ok, oui. C'est bon, on peut continuer le jeûne. Monsieur, je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Monsieur, c'est quoi la différence entre espace homogène ou un demi-espace homogène ? Ça ne veut pas la différence. Je fais la différence. Je trouve demi-espace là-bas. Je trouve demi-espace là-bas. Au-dessus. Ils sont les mêmes milieux. Par exemple, on a des calques. On a plus de la différence entre espace homogène, on a plus de la différence. Pourquoi on parle d'une douleur en ce moment, parce qu'on a donné une douleur ? Ici, on a donné une douleur, mais ici, c'est ce que vous avez ? Vous avez l'air ? L'air ? L'air ? L'air ? Quoi, tu vas la douleur ? L'air, il te l'air, il te l'air, il te l'air ? Tu n'as pas vu d'air ? Oui ! C'est pour ça qu'on appelle le demi-espace homogène. Et ce demi-espace homogène, il est... Il ressemble un peu à la réalité. Je vous le dis. Pourquoi vous êtes-vous en France ? Pourquoi vous êtes-vous en France ? Oui, on a fait. Alors, je vous laissez vous voir. 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 Comment vous faites ? Qu'est-ce que tu viennes dit ? Oui C'est bon, monsieur ? C'est bon ? Je vous laisse dire que je vous laissez vous voir. Pour rééder n' studies, comme ça ! Il y avait eu ? Il y a eu. C'est bon. En voyez, je t'utilise mon-lay-la-la Abdel Latoif, tu peux faire ça, on va voir. Tu ne sais pas comment tu es Abdel Latoif. Tu peux aller voir ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui n'a pas vu, c'est ce qui n'a pas vu que tu es le plus. C'est un peu. C'est là-bas. C'est ce qui est le milieu. Est-ce que tu peux assimiler? C'est ce qui est le milieu. C'est ce qui est le milieu? C'est ce qui est le milieu. espace homogène ou est un espace homogène ou est-ce un espace homogène l'isotrope. l'espace de calcul bien sûr. Oui, tu ne sais pas. Monsieur, je pense que c'est un espace demi. Un demi-espace. Très bien. Quand on parle de l'espace l'espace où tu fais les mesures. Voilà. Donc, tu veux que tu as tu veux qu'il sera là le haut. Tu veux que tu as tu veux qu'il sera maintenant jusqu'au l'ici. Tu veux que tu viendras l'aspect l'aspect le fait. Donc, tu mesures de ce point jusqu'à la profondeur donnée que tu vises. Donc là, on parle d'un demi-espace homogène et isotrope. C'est une question assez pertinente parce que je vais travailler comme technique. C'est le cas d'un espace homogène parce que les lois de la physique ont été faites pour un espace homogène et isotrope. La loi de Colomb est associée sur le champ électrique dans un espace. Je ne sais pas, on ne s'appel pas sur la géologie courante. On ne s'appel pas sur le domaine de la physique en général. Le domaine de la physique, la physique, etc. Mais dans le domaine de la géologie, on va dire au demi-espace. On va dire au bas. On va dire au bas. Comment varie le champ électrique par exemple dans l'éronosphère ou dans la schatosphère ou dans la schatosphère. On ne s'appel pas. Donc, c'est pour ça que dans le domaine de la géologie, on apprécie plutôt le demi-espace homogène et isotrope. Mais on est obligé de placer puisque la loi de Colomb l'idée de la loi de l'éronosphère ou de l'éronosphère ou de l'éronosphère ou d'un espace homogène et isotrope. Donc, on utilise la loi de Colomb pour après avoir une idée sur le potentiel dans le cas d'un demi-espace homogène et isotrope. Ça va ? J'ai répondu à la question normalement. de la pièce. Oui, merci. Très bien. Donc, nous donnons comme le légende. Oui, oui, monsieur. Très bien. Donc, là aussi, on vous donne la résidivité dans un milieu homogène et isotrope. Donc, la résidivité, comme on calcule maintenant, cette résidivité dans le domaine pratique. Donc, c'est si on ajoute une autre électrode qui est mort au mot si j'ajoute une électrode B là, donc, j'ai le même point de mesure avec le point T. A1 avec le demi-espace homogène et isotrope avec T. Voilà. J'ai la distance Ra entre l'électrode A d'injection et le point M et j'ai l'autre électrode B. Donc, j'ai un champ électrique qui part comme ça. Voilà. et puis ce même champ qui va en 65 vers. C'est à peu près par exemple les périses normales. Jamais c'est pour un seul pôle. Vous avez deux pôles. Pôle positif et négatif. C'est à peu près la même chose. Lorsque j'ai j'ai deux électrodes de courant donc une électrode va se charger positivement donc elle va positiver l'autre négativer. Donc, le champ électrique va être inverse puisque les vecteurs adicunitaires vont s'inverser. Le vecteur négatif négatif c'est ça. Absolument. Là, les flèches vous disent que les litres de courant sont sortantes en A et elles entrent ici, entrent en B. L'électrode de courant B, la deuxième électrode. Donc, si vous avez deux électrodes d'injection de courant A et B et vous les mesurez le potentiel en point 1 donc là, le potentiel en point 1 va être égal à la somme du potentiel créé par l'électrode A et le potentiel créé par l'électrode B. Monsieur, mais je t'ai autorisé. C'est-à-dire deux électrodes. Deux électrodes. Là, vous avez deux électrodes. Donc, vous avez un courant qui sort d'une électrode et qui va rentrer dans le deuxième. Que l'il y a les prises pour avoir un courant électrique pour avoir un courant électrique avec 10 pôles il faut forcément qu'un pôle soit positif et l'autre négatif chez Tlakao. Qui m'a fait le magnatisme ? Il y a deux pôles avec le même sign et Tlakao. Oui. Très bien. Donc, pour avoir des lignes de courant de courant de Tlakao et de roche avec d'un donc, il faut qu'une électrode se charge positivement et l'autre va être inversée se charge négativement. Donc là, vous avez un courant qui sort vers M et là, l'électrode B va avoir un courant qui est en inverse donc qui entre vers le point B. Donc là, le courant entre vers M donc entre vers M si je prends le point M comme repère il sort ici pour l'électrode B. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Si je veux mesurer par exemple en théorie le potentiel créé en un point M à un point M quelconque quelconque etc. Il est quelconque. Donc, c'est pour ça que la distance elle est appelée Ra. Donc ici, le potentiel créé en un point M quelconque est la somme des potentiels associés à la première électrode que j'ai l'électrode ponctuelle créée à un potentiel et une électrode ponctuelle B peut créer un potentiel une électrode qui a créé un potentiel donc il y a comme deux électrodes maintenant les deux électrodes vont créer deux potentiels et le potentiel au point M va être la somme des deux potentiels créés par les deux électrodes A et B. Donc, Vm va être égale à Rhoi sur 2pi 1 sur Ra plus bien sûr Rhoi sur 2pi 1 sur Rb mais puisque les vecteurs unitaires ils sont deux signes différents je mets un signe moins ici voilà donc si vous supposez le vecteur unitaire qui m'a je m'a 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 va être égale à 1- ua voilà donc on a m'a m'a ah c'est bon c'est bon monsieur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là là c'est juste pour vous faire montrer les histoires d'Alcine le potentiel est négatif il 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 faut qu'on sort tant et qu'en positif il faut qu'on traite comme négatif voilà très bien donc si je suppose que le sens positif il y a des profondeurs il y a des points 1 vers 1 donc le sens ada il est forcément en inverse donc le potentiel créé en point B il est forcément de signe au moins donc la somme des deux va être égale à rho i sur 2 pi 1 sur ra moins rho i sur 2 pi 1 sur r b je sors rho i sur 2 pi puisque c'est le même courant c'est le même courant donc on dit deux électrodes je vais injecter le même courant c'est le courant qui est le même courant avec la même intensité donc c'est le même courant donc rho i et bien sûr revenez sur le même milieu voilà 4 pi là 2 pi 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 ok ok c'est le même courant c'est le même courant C'est parti ! C'est parti ! Oui ! D'accord ! Merci beaucoup ! Oui ! C'est R-O ou R-B ? C'est la même distance ! R-O ou R-B ? J'aimerais que tu n'as pas à dire H-B ! H-B ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ce n'est parti ! C'est parti ! Alors ! Le-Journe continue ! C'est parti ! Mais si vous êtes sur une électrode, on n'a pas un quelconque. Donc RA est différent de B. Mais si par exemple RA et RA et B, vous êtes égaux. La même distance. V1 égale à 0. Parce que dans la même distance, RA moins RB égale à 0. Voilà, vous aurez un potentiel qui est nul. Mais vous n'aurez pas un potentiel nul. Parce que le point M quelconque veut dire que RA est différent de RB. Parce qu'on ne calcule pas le potentiel créé en pratique. Le potentiel qu'on va mesurer, c'est le potentiel en surface. Donc vous aurez aussi deux électrodes de surface. Mais là, on a un point M quelconque. Un point quelconque, RA est différent de RB. Donc ça, il faut le mettre en évidence dans ça. Même si... Mais RA est différent de RB. Alors ça va aller RB. Ça dépend de l'autre. Il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Ça dépend de l'autre. Très bien. Bien sûr, si la distance RA est égale RB, vous aurez un potentiel en point. 1-2-8 1-0 1-4 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 Je ne l'ai pas de 0 Je ne l'ai pas de 0 Non, je ne l'ai pas de erreur Je ne l'ai pas de erreur Je ne l'ai pas de 0 Je ne l'ai pas de 0 Mais de 0 Dans le domaine de la perspective Tu as une symmetry Tu as une symmetry Dans les cartes de la résistivité Tu as des valeurs positifs Et des valeurs 0 Tu as une symmetry Dans le point de vue Donc là c'est un point de vue Donc là c'est un point de vue La distance entre A et B C'est un point de vue C'est un point de vue Très bien Très bien Il va être compensé Il va être compensé Il va être compensé C'est pour ça que Mais on ne se moche un potentiel nul Généralement C'est un problème C'est un problème de symétrie Donc on l'associe A une géométrie symétrique Voilà Donc pour enlever Soyez les électrodes Pour faire varier Le potentiel Monsieur Oui Nous sommes en train de dire La technique Le point M Est-ce qu'on sait Ou est-ce qu'on sait Le point M ? Bien sûr Vous n'aurez pas que deux électrodes D'émission Ou le point M La mesure En profondeur En surface Donc les points M et 1 Les points de mesure de potentiel Seront associés A la surface du sous-sol Donc là Vous aurez deux électrodes De potentiel aussi Vous allez enlever L'ambiguïté Mais bien sûr Lorsque vous aurez Des potentiels nuls Donc il y a des problèmes De symétrie Si vous avez sur le terrain Des potentiels nuls Donc il y a Donc vous avez une idée Sur le Sur la La situation Sur la La situation Sur la Les points Géologiques Que vous allez Que vous voulez atteindre Mais on va voir On est toujours Les jeunes On est toujours Dans le cas théorique On est toujours Voilà Très bien Par général Oui Oui Bien sûr L'âme L'âme Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle Est-ce que il y a R A ça, un bon sens. Voilà, et la distance rb, comment ça va-t-on? Z. Ah, donc! Un bon sens. Et ce que tu veux dire? Comme ça vous dévez le potentiel avec un point A. Et ça va-t-on. Oui, ça va-t-on. Donc, il fait le potentiel dans le potentiel si j'ai un objectif. Oui, le potentiel va-t-on. Voilà. Voilà, absolument, absolument. Même pour les cas, vous voyez que même le cas, le cas de demi-espace homogène, ils ont des électrons, ressemblent un petit peu à la base. Donc on aura toujours un potentiel qui va varier, on a sur R. Vous voyez un petit peu le problème des profondeurs, dans le domaine électrique. Donc, si vous avez, par exemple, point M à 1 km, donc là, le potentiel va devenir négligeable et impossible à le calculer. Donc, c'est pour ça que pour les problèmes géologiques de subsurface près de la surface, on a généralement une imagerie électrique de haute résolution, mais dès qu'elle est en profondeur, l'image de tous les flots. Qui m'a fait, qui m'a fait, qui m'a fait, qui m'a fait la télévision ta'a comme. T'a qu'une HD m'a l'autre, qu'on dirait une image électrique. T'a qu'une image HD. Mais dès que tu l'as qu'une certaine profondeur, tu lis l'image ta'a comme, tu lis l'image ta'a comme, tu lis l'image ta... Tu lis l'image ta... Qu'est-ce que tu lis l'image ta'a comme, tu lis l'image ta'a comme la télévision ta'a comme la télévision ta'a comme ça. Je vais aussi, abonnez-vous si vous avez besoin de la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Voilà, vous pouvez vous abonner. Je ne peux pas vous abonner, mais je ne peux pas vous abonner. Vous pouvez vous abonner à la chaîne publique. Les vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne publique. Donc, à chaque fois que j'ajoute, vous avez directement le signal. Nous allons vous abonner à la chaîne. Je vous abonner à la chaîne publique. Vous voiez vous abonner à la chaîne publique. Je vous abonner à la chaîne publique. Merci. Merci. Oui. Non, merci à la chaîne publique qui a été dans une autre question. Fais-le Jérémy. Bien sûr. Jérémy. As-tu. Ben. Je vous propose de le faire en papier biologique, le papier millimétré normal, le papier biologique, le papier biologique, le papier biologique, le papier biologique, bien sûr, bien sûr, c'est mieux, regarde, ça vous permet d'apprendre à faire des graphes sur les excels, ça a l'air non, ça a l'air, ok. Bien sûr, je vous remercie. Bien sûr, je vous remercie. Pour la première question, vous avez jusqu'au 13, vous avez une semaine ? En même temps, la question 1 ou 2, comment ne pas faire de vent ? Oui, mais la question 1, la question 1, vous avez fait un délai. Bon, je vous laisse... Oui, merci, monsieur. Je vous remercie, Alash. Nous avons beaucoup de projets. Je vous remercie. Pour les gens qui ne peuvent pas le faire, vous pouvez faire les deux questions et les envoyer avant le délai à la deuxième. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, monsieur, madame. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, question 1, vous pouvez nous faire faire une question 1 ou 1 ? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui ? Oui ? Oui ? Oui. Monsieur Abin Sqseq, j'ai juste une question, s'il vous plaît. Pour faire le graphe, on prend par rapport à une seule échantillon pour chaque roche ou bien... Oui, c'est pour chaque échantillon de roche, oui. Pour chaque échantillon de roche. Vous calculez un œuf. Vous avez cherché cinq échantillons. Vous avez cherché cinq échantillons dans le graphe 1. Vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire sur un seul graphe, vous pouvez le faire sur un seul graphe. Vous voulez mettre le graphe 1, monsieur ? Monsieur, on ne peut pas le faire sur un seul graphe vu que les volets ne sont pas les mêmes. Par exemple, si vous travaillez sous Excel, sous Excel, vous pouvez le faire sur un graphe 1. Tu vois la différence entre les... Tu vois ? Oui, madame, je... D'accord, monsieur. Mais allez, c'est à vous de voir les choses qui vous arrangent le lieu. L'avantage de les mettre sur un seul graphe, c'est que vous pouvez comparer entre les échantillons. Oui, c'est plus facile. D'accord, monsieur. D'accord, merci. Ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur. A la règle. A la règle. A la règle. Merci, monsieur. A la règle. 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 Au revoir, monsieur. Au revoir. A la règle. A la règle.